L'invité politique Thomas Cochebray Bonsoir Claire Schwetzer. Bonsoir Thomas. Merci d'être avec nous. Vous venez d'entendre Raphaël Delacroix pour sa carte blanche. Très pessimiste. Vous avez une vision que vous pouvez peut-être partager ou non ? Effectivement on peut avoir un diagnostic très... Pessimiste sur le déclassement de la France en général peut-être ? Alors je pense que ce que les français peuvent ressentir c'est effectivement ça. Mais il faut se dire que si la gauche et les écolos étaient au pouvoir on nous dirait que c'est de notre faute etc. Mais c'est un gouvernement de droite libéral dirigé par Emmanuel Macron qui est au pouvoir depuis au moins un mandat présidentiel même avant vu qu'il était ministre de l'économie. Donc ils ont tous et toutes une lourde responsabilité là-dedans. La question énergétique elle est complexe et on se retrouve effectivement face à une situation qui est assez inédite où on se mêle une crise de l'énergie avec les pays de l'Est, l'Ukraine et la Russie et en plus beaucoup de nos centrales qui sont à l'arrêt pour des raisons de maintenance et des raisons techniques. Alors on peut déplorer qu'on n'ait pas suffisamment entretenu et qu'on n'ait pas fait les efforts suffisants pour maintenir notre parc en l'état. On peut aussi déplorer qu'on ne soit pas allé assez vite sur des énergies alternatives en tout état de cause. On voit aussi que les jets privés continueront à voler, qu'un certain nombre d'activités que l'on dit réservées à une certaine élite ne s'arrêteront pas et que les Français et en particulier là les plus jeunes dans les écoles se retrouveront parfois sans électricité. Donc c'est encore les plus pauvres et les plus précaires qui paieront la note de cette fin d'année qui paraît effectivement effrayante. Les agents territoriaux de la ville d'Angers, agents de surveillance de la voie publique jardinier, services des eaux garages ont déjà manifesté trois fois devant la mairie. Ils demandent des revalorisations salariales, contestent aussi des externalisations et des suppressions de postes. Vous soutenez ce mouvement ? Alors évidemment je les soutiens, on les a rencontrés et c'est une inter-syndicale complète qui a des revendications. Ça fait même plus que trois fois qu'ils se sont réunis. Ils se réunissent deux fois par semaine et ils débrayent devant la mairie. Ils ont des revendications justes et raisonnables au vu de la situation. Ils disent qu'ils ne sont pas entendus par Jean-Marc Vercher ? Alors c'est ce qu'on a eu l'impression. Il y a un changement, tout le monde, il faudrait peut-être qu'on en parle à un moment donné, mais tout le monde nous posait la question au départ de Christophe Béchut, est-ce que les relations avec le nouveau maire vont être plus faciles ? Et on était tous plutôt moins à se dire, oh bon ça va être calme et soft, mais en fait on se rend compte que Jean-Marc Vercher n'a pas forcément envie de discuter. On s'en rend compte en conseil municipal et je pense que là les organisations syndicales et leurs représentants s'en sont rendus compte aussi, il n'a pas envie de discuter. Voilà, il repousse, il met sous le tapis, mais là on a un vrai problème de niveau de vie des agents de notre collectivité qui maintiennent le bateau Angé-Loire Métropole et le CCAS à flot avec beaucoup de sacrifices individuels et collectifs. Il y a des fermetures de postes, il y a des externalisations qui poseront à un moment donné problème, ils ont raison. Et ils ne sont effectivement pas ou peu entendus, même s'ils ont été enfin reçus juste avant le dernier conseil municipal. Claire Schweitzer, autre sujet, vous accusez également la majorité de ne pas respecter l'engagement pris par Christophe Béchut, de ne plus artificialiser les sols sur son territoire, notamment vous contestez l'agrandissement de la zone industrielle de la Nouvelle Océane à Verrière-en-Anjou, de plus de 125 hectares sur des terres agricoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le motif de votre contestation ? Alors, le secteur de la Nouvelle Océane jouxte une zone que les Angevins et les habitants d'Angé-Loire Métropole connaissent déjà. C'est l'Océane que l'on voit quand on traverse l'autoroute dans la zone de Saint-Barthélimy de Verrière et qui est déjà le siège du groupe Action. Donc, que les gens visualisent un petit peu. Donc là, on était déjà sur des terres agricoles, des terres, des espaces naturels qui ont déjà fait l'objet à l'époque de beaucoup de discussions et de débats, mais on n'était peut-être pas encore aussi avancés sur la question de la nécessité de ne plus artificialiser les sols. Aujourd'hui, juste à côté, c'est un rond-point qui les sépare. On a 125 hectares qui sont l'emprise d'une étude pour continuer en fait à artificialiser. J'invite tout le monde à aller faire un tour là-bas, à aller regarder ce que c'est. C'est des bois, ce sont des terres agricoles pour certaines... Et la majorité a déjà voté quelque chose ? Alors en fait, on en est dans les phases de concertation publique. Donc là, les organisations environnementales, les citoyens, les habitants de l'agglomération, de la communauté urbaine et des villes peuvent aller noter ce qu'ils souhaitent dans les cahiers d'observation pour dire leur avis, leurs craintes en termes de nuisances. On sait qu'il y a des nuisances sonores, on sait qu'il y a des nuisances visuelles. Et évidemment, on va mettre fin à des zones naturelles, à des zones aussi d'agriculture bio. Je comprends bien la question de l'artificialisation des sols, de trouver le juste équilibre finalement entre développement économique des entreprises et aussi faire en sorte qu'on ne s'étale pas trop. On a compris pourquoi. Mais alors, c'est quoi la solution selon vous pour continuer un développement économique ou installer des entreprises, des nouveaux bâtiments ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Si on parle aujourd'hui et que le gouvernement a des objectifs de zéro artificialisation, c'est qu'il faut arrêter d'artificialiser. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, le développement économique doit venir dans un second temps et il faut essayer d'imaginer d'autres scénarios d'utilisation de ces espaces-là peut-être différemment. Là, on a des zones agricoles, donc on peut aussi tenter d'apporter des scénarios différents. On peut utiliser les friches. Là, on a le site de Thomson qui ne sera certainement pas utilisé pour de l'industrie, mais qui sera utilisé pour transformer de l'existant et de l'industriel, déjà artificialisé pour en faire autre chose. Et il faut se poser la question de manière très pragmatique. Est-ce qu'on a encore besoin de s'étaler ? Est-ce que le développement économique est une course sans cesse ? On est dans une phase du coup très basique, très années 80 et libérale, de on continue, cette croissance continue, on développe, on développe, on développe. À un moment donné, il faut se poser la question et dire stop parce que quand il n'y aura plus de place, il n'y aura plus de place, il n'y aura plus de bois, il n'y aura plus de forêt, il n'y aura plus de zone agricole et il faut aussi nourrir les gens. Donc, il va falloir se poser très sérieusement la question et peut-être tout simplement arrêter. Mais pour se nourrir, pour qu'ils puissent acheter à manger, il faut certes des agriculteurs pour produire, mais il faut aussi du boulot pour qu'ils puissent gagner un salaire et ensuite le dépenser. Voilà, c'est toujours le serpent qui se mord la queue, c'est toujours compliqué. C'est la question d'une croissance continue sur une planète qui est complètement finie et avec des ressources finies. Donc oui, il y a beaucoup de questions sur notre modèle de société, sur un partage du temps de travail qui permettrait à plus de gens de travailler et de partager les richesses, de produire différemment, d'être beaucoup plus sobre dans nos manières de consommer et de se poser la question, est-ce qu'à côté de chez moi, j'ai envie d'avoir encore un bois avec, je vais paraître très bisounours, des écureuils, des chouettes ou est-ce que je veux une plateforme logistique ? Alors Claire Chouetzer, évoquons des sujets plus locaux, plus angevins. Commençons par l'esplanade cœur de Maine. On sait tous le drame qui s'est déroulé là-bas cet été, ce qui a entraîné une volonté de la majorité de faire quelque chose autour de cette esplanade qui est donc ouverte en plein cœur de ville. Et là, la majorité souhaite la clôturer pour la fermer au public à partir d'une certaine heure dans la soirée. Ça divise le conseil municipal entre majorité et opposition. Alors pourquoi vous, vous êtes contre ce cerclage finalement de l'esplanade cœur de ville ? Clôturer un terrain, ça ne va pas, je l'ai dit en conseil municipal, ça ne va pas arranger la situation. On a un problème de vue d'ensemble sur Angers, sur la question du partage de l'espace public. Où est-ce que se retrouvent les gens qui ont envie d'être ensemble le soir, tard, etc. Est-ce qu'il y a autre chose à régler ? Et je pense qu'en fait, on ne va faire que déplacer le problème. Je ne suis pas persuadée qu'on y trouve là une solution. Il pourra toujours se passer des choses. Il y aura d'autres places qui vont très certainement être investies, ce qui est normal parce que c'est là, ça existe, c'est un fait. Et la réponse purement sécuritaire et qui paraît quand même assez punitive dans la symbolique de clôturer cet espace, moi, me paraît surtout un aveu d'échec. Et je ne pense pas que ça va amener un quelconque progrès sur la gestion de la question de la vie nocturne à Angers, qui n'a pas été prise à bras le corps par la majorité. Effectivement, il y a de plus en plus d'étudiants, il y a une vie différente. Angers, ça a bougé, ça a bougé dans son urbanité et ça a bougé dans sa population. Et la majorité est restée ancrée dans un ancien temps où tout allait bien, où tout était très calme et n'a pas su faire le passage. Donc oui, les étudiants, les jeunes, les moins jeunes ont besoin d'endroits, de rencontres et je crois qu'on ne regarde pas assez ce qui peut se passer ailleurs dans d'autres villes où il y a des problématiques équivalentes, où il y a des solutions qui sont trouvées. Mais nous, ça nous a fait, oui, bondir. Et je pense qu'on n'est pas les seuls et que dans la majorité, ça doit aussi diviser de se dire, on va clôturer cet espace qui était un espace de liberté sur un espace fluvial. Voilà, c'est triste, surtout. Claire Chouetzer, on n'aura pas eu le temps de parler de la réforme des retraites, on aura parlé de la stratégie énergétique française en tout début d'interview. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc que vous êtes conseillère municipale et régionale d'opposition pour Angers et la région des Pays de la Loire.